Les fans qui doutent de la mort de Michael Jackson vont notamment observer un phénomène surnaturel très intriguant lors d'une retransmission en direct sur une chaîne américaine. Quelques jours après son décès, le corps de Michael Jackson va être transporté par hélicoptère et ce transfert va être retransmis en direct par CNN. Et certains voient le corps bouger. C'est à peine perceptible, pourtant au ralenti, le linceul semble se déplacer tout seul. Effectivement, on aperçoit un mouvement dans ce sarcophage. Ça donne vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui bouge à l'intérieur de la housse. Ça l'est suspect. Cette vision surréaliste met littéralement le feu aux poudres. Et ce n'est pas fini. Car désormais, tout événement en lien avec le décès du chanteur va conforter les conspirationnistes qui pensent que Michael Jackson n'est pas mort. Staple Center, Los Angeles, une dizaine de jours après le décès de la star. Tous les proches de Michael Jackson sont réunis à l'occasion d'un ultime hommage. Toute la famille, les proches, Paris, les frères défilent sur scène pour chacun dire un petit mot. Tout le monde est dans l'émotion, tout le monde est dans la tristesse de la mort de Michael Jackson. Depuis que je suis née, papa a été le meilleur père qu'on puisse imaginer. Et je voulais juste dire je t'aime tellement. Mais ce jour-là, c'est un détail, insignifiant en apparence, qui attire l'attention des fans. Le cercueil est fermé. Or, ceci est contraire à une vieille coutume nord-américaine qui veut que la dépouille du défunt soit visible de tous. Dans la culture afro-américaine, le cercueil est ouvert pour que les anonymes, comme la famille, puissent se recueillir une dernière fois devant le défunt. Ainsi, en décembre 2006, lors des funérailles du chanteur James Brown, le cercueil était grand ouvert. Pour Michael Jackson, rien de tout cela. Quand j'étais devant mon écran, j'ai vu ça et j'ai trouvé ça bizarre. Mardi, 21h05, inédit. Complot 2, vérité ou mensonge. Présenté par Stéphanie Renouvin.